Merci, chers amis. Je crois qu'il y a un problème de caméra, mais vous m'entendez. Chez moi, vous m'entendez ? J'ai un problème de caméra. Est-ce que je peux, malgré le souci de caméra, est-ce que vous m'entendez ? Oui, oui, oui. Alors, je pense pouvoir dire un mot. Je voudrais, peut-être, un rythme pas trop accéléré pour les besoins de la traduction. Vous m'entendez, chers amis ? Oui, oui, oui. Avec le caméra, même minute. Sans le caméra aussi, même minute. Merci. Je suis très, très heureux de participer à cette rencontre scientifique. Et je dois vous dire que je suis tout aussi heureux de ces retrouvailles. Ces retrouvailles et ces rencontres scientifiques, qui sont les premières du genre, et je suis persuadé, ils sont le début d'une coopération où nous voulons tous inscrire dans la durée. Je vous rappelle qu'en 2018, avec mon ami Abdallah Ouzitam et d'autres, nous avions créé le Centre d'études et de recherche en droit ébraïque au Maroc. Et en 2018, j'avais souhaité ces retrouvailles. Et vous comprendrez, aujourd'hui, que je sois particulièrement élu de ce moment de partage. En 2018, nous créons le Centre d'études et de recherche en droit ébraïque. Et en peu de temps, nous avons engagé un processus de découverte de connaissance du droit ébraïque au Maroc et du dialogue entre l'islam et le judaïsme. Et rapidement, comme vous le disiez, on l'a mis aux Épannes, le droit ébraïque a été saisi par la faculté, par l'université, et devenu un champ de recherche. Rapidement aussi, des centaines, peut-être même aujourd'hui, des milliers de clubs de la tolérance ont été créés dans les écoles et les lycées, grâce à notre coopération avec le ministère de l'Enseignement. Nous avons pu, depuis 2018, aussi engager un partenariat avec le ministère de la Justice pour découvrir ce patrimoine juridique judéo-marocain d'une extrême richesse. Et nous voilà aujourd'hui nous rencontrés pour cette première conférence. Cela nous réjouit. Et nous avons eu la possibilité de faire découvrir cette situation tout à fait inédite, originale, en terre d'islam, où des tribunaux religieux appliquent le droit de laïque aux marocains de confession juive. Nous avons eu la possibilité également de faire découvrir les grandes figures emblématiques, les grands juristes, comme Abraham Zagouri, Maxime Azoulaye, Haïl Zifrani. Nous étudions aujourd'hui, s'y intéressent, veulent découvrir. C'est pour nous une énorme satisfaction. Cela veut dire, et c'est extrêmement important, permettez-moi de le dire, que la société civile prend conscience, nous prenons conscience de manière spontanée de notre identité plurielle. Ce n'est pas une prise de conscience qui vient uniquement dans vous, mais qui vient du bas. La société civile, nos doctorats, nous nous associons avec l'État, avec le monde académique, pour cet élan de paix et de coexistence. Et tout cela a été rendu possible par le soutien de M. Andréa Soulaï. Et il nous a, je dois le dire aujourd'hui, une grande rembourse naturellement et puis dire qu'il nous a permis de prendre conscience de notre identité plurielle. Je voudrais aussi dire que cela n'est pas ce que c'est possible sans mon ami Adhalla Ouzikar du Présil ou d'Islamie de notre pays. Mon ami Chinois, je voudrais dire toute mon admiration pour votre engagement. Vraiment, cet engagement est à la mesure de l'amitié que vous portez au Maroc et à son roi. à mon ami Arar, que je salue télèvement, le remercier aussi pour son engagement. Et je voudrais aussi dire tous mes souhaits de réussite à ces milotes. Donc, nous savons tous qu'il est un homme de grande culture et qui aime la culture. Je suis passionné que la culture et ça, on le voit aujourd'hui, a un rôle extrêmement important à jouer. Permettez-moi de dire aussi que ce rapport à nous sommes aujourd'hui arrivés n'aurait pas été possible sans la vision de notre majesté de moi que Dieu l'assiste. En fonction de vivre ensemble, de la tolérance, de la co-connaissance que le souverain avait évoquée lors de la visite du pape au royaume du Maroc. Les expressions de ce patrimoine judéo-marocain ne sont pas que juridiques. On l'a vu tout à l'heure avec ces chants et cette musique. Nous le voyons sur d'autres registres. Mais les expressions juridiques sont extrêmement importantes car le droit a pour fonction d'exprimer des valeurs et de protéger ces valeurs. Et si on veut sans trop m'attarder dire un peu ces expressions juridiques de notre patrimoine judéo-marocain, mon ami Adana Ossita l'a déjà évoqué pour ne pas remonter trop loin dans le temps mais il le faut et nos doctorants y travaillent aujourd'hui. Ces expressions juridiques ne sont pas d'aujourd'hui mais on peut partir de ce qu'évoquait Mme Adana Ossita de l'année 1918 qui est de la réorganisation des tribunaux à Munich. Et si on veut parler des expressions juridiques il faut dire que le droit ne se ramène pas uniquement à la loi. Le droit est plus grand que la loi mais la loi est naturellement une des expressions les plus importantes. Et là je voudrais rappeler rapidement ce qui a déjà été dit notre code de la famille et cela grâce à la vision de notre majesté qui a tenu à ce que les marocains de confession juive restent soumis au droit ébraïque avec le droit de la famille. Cette expression juridique s'est manifestée également au niveau de la constitution de 2011. La constitution comme vous le savez est un acte solanaire suprême et il constitue un repart aujourd'hui contre loupes dispositions ou contre toutes règles qui remettraient en cause cette valeur de coexistence de respect de l'autre et de tolérance. Et probablement parmi les expressions les plus importantes il n'y a pas que des lois elles sont importantes je viens de le dire mais il y a également celles et ceux qui sont chargés d'appliquer les textes et c'est là où je voudrais dire l'expérience très originale des tribunaux raminiques au Maroc et je voudrais si vous permettez dire que la la coexistence et le vivre ensemble se manifeste par une intervention de toutes les composantes de notre système juridique. je voudrais vous donner pour terminer deux exemples concrets de décisions rendues par la Cour de Cassation marocaine qui montre à quel point les juges sont également très engagés dans la valorisation de ce vivre ensemble et de cette expression juridique du patrimoine judéo-marocain. Je vous donnerai rapidement des décisions sans nombre heureuses et permettez-moi de vous en donner au moins deux. En 2005, il a été reproché au Maroc à un tribunal raminique de n'avoir pas compté exclusivement parmi ces membres des juges rabbins qui sont seuls compétents d'après l'entrepreuve de la famille. Je répète, c'est en 2005, on a reproché à un tribunal raminique de n'être pas composé que de juges rabbins. Et on a considéré qu'il s'agissait là d'une violation du Code de procédure civile et des règles qui s'appliquent à l'organisation judiciaire. Or, qu'a dit la Cour de Cassation marocaine ? Elle a considéré que cette coexistence parce que le tribunal n'était pas composé de juges rabbins, il a été composé de juges rabbins et de juges musulmans. Et bien, la Cour de Cassation marocaine a considéré que cette coexistence entre conseillers juifs et conseillers musulmans au sein d'un tribunal raminique était juridiquement tout à fait malade et légal. Quoi de plus beau que cette expression juridique transmise, dit par la plus haute juridiction du royaume ou des juges rabbins ou des juges musulmans prennent une décision considérée juridiquement valable. C'est vrai que pour considérer cette formation valable, la Cour de Cassation s'est basée sur une disposition légale qui permet au ministère de la Justice dans certaines situations de valider cette composition. Je vous nommais un dernier exemple pour vous dire à quel point votre Cour de Cassation est jalouse de cette particularité marocaine. La Cour de Cassation en 2016, c'est assez récente, elle devait se prononcer sur un divorce qui a été engagé par une épouse marocaine qui avait nationalité française et qui était mariée à un Marocain de confession juive. Et l'épouse était en France et elle a saisi le tribunal à Paris et juste après, c'est le mari qui intente une action en divorce devant les tribunaux rameuniques au Maroc. Normalement, juridiquement, par application de la convention entre le Maroc et la France, les tribunaux rameuniques devaient attendre sur soi attendre que la décision soit rendue par le tribunal de Paris, eh bien, la Cour de cassation va écarter la convention franco-marocaine qui est considérée qu'aux juifs marocains, seul le droit hébraïque est applicable à l'exclusion de toute autre norme ou convention. je suis désolé de n'avoir pas pu être en face de vous. Merci. d'accord. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501